Musique Le mois du doc, c'est une initiative qui a été mise en place par le Centre du cinéma pour promouvoir le documentaire en salle. Parce qu'on voit beaucoup de documentaires à la télévision ou sur internet via la VOD ou SOD. Mais le documentaire en salle, c'est une expérience qui est différente, qui est unique. Et nous, souvent, en tant que professionnels du documentaire, on fabrique vraiment les documentaires pour qu'ils soient prioritairement vus en salle. Souvent, un documentaire, c'est un film qui est fait vraiment sur le long terme, où des personnages sont suivis pendant parfois plusieurs années pour raconter une réalité à travers ce prisme. Et donc, ça donne aux spectateurs une vision assez unique d'une thématique à travers une expérience humaine qui est très singulière. Et ça, ça éclaire souvent les sujets d'actualité de manière complètement différente. On ne voit pas que toutes ces histoires disent en réalité la même chose. Elles disent le mépris des femmes. Elles montrent que cette haine est si banalisée qu'on ne prend même pas la peine d'en parler. Alors nous voilà, femmes, journalistes, qui avons appris, comme tant d'autres, à vivre avec le harcèlement et qui refusons de l'accepter pour autant. Ce film est là pour ça. Pour que ceux qui le regardent ne puissent plus dire qu'ils ne sont pas au courant. Parce qu'un problème qui affecte 73% des femmes à travers le monde n'est pas une somme d'incidents isolés. C'est un fait de société. Le but, c'est aussi de décloisonner un peu la manière dont le documentaire est montré. Parce que, bon, évidemment, il est montré en salle, en télévision, en VOD, en festival. Mais après, l'initiative de la Fédération, c'est aussi pour montrer qu'il peut être montré dans d'autres lieux culturels, des centres culturels, des théâtres, des bibliothèques, etc. Le mot documentaire, pour moi, est très restrictif par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Parce que, pour moi, finalement, le documentaire, c'est surtout tout ce qui n'est pas fiction. C'est-à-dire que ça peut prendre plein de formes différentes. Et je pense que c'est une bonne chose que les langages, les formes, les formats se multiplient et se réinventent. Je pense qu'on a une époque importante pour ça. Et il y a une grande diversité à l'intérieur même du mot documentaire, qui n'est pas seulement l'observation de la réalité, mais qui peut être aussi une interprétation de la réalité ou une vision de la réalité qu'on ne trouverait pas ailleurs. Moi, j'ai produit, par exemple, un film qui est uniquement basé sur des images du web ou des caméras de vidéosurveillance. C'est parfois des gestes artistiques qui sont très différents et qui sont vraiment de l'ordre de... Voilà, on nous raconte une histoire différemment, en fait. Et c'est nous raconter une histoire avec des personnages, avec des enjeux, avec de la narration, mais la raconter différemment. Là où la démarche plus journalistique va chercher à confronter des points de vue pour atteindre une certaine objectivité, le documentaire va assumer complètement la vision subjective ou l'angle sous lequel il propose un film.